Alors notre cheval on verra mieux en passant derrière lui mais son travail consistait à tirer les berlines, à lui tout seul un convoi de 12 berlines, 12 berlines, 6 tonnes, 6000 kg, bien sûr on ne choisit pas n'importe quel chevaux pour ce travail, vous l'avez vu à l'épaisseur de ses pieds, voilà chevaux de trait, le plus souvent des races de la région comme des traits du nord, mais on peut avoir aussi des races belges, des races bretonnes, on choisit en priorité des chevaux solides, mais aussi au niveau de la taille, voilà il n'est pas trop haut, il n'est pas trop grand, ce qui est pratique pour circuler dans la mine, mais attention un cheval n'avance jamais seul, il est toujours accompagné, Alors attention, mot de patois, d'un mneu de kévo, ah bah oui bienvenue chez les ch'tilles, ça veut dire du rouchi, le patois des mineurs, le mneu de kévo ça veut dire le meneur de cheval, bon voilà vous comprenez, rouchi c'est pas difficile là, donc le mneu de kévo il a bien sûr qu'on guidait ce cheval, mais aussi accroché les berlines derrière lui, bon par contre, descendre un cheval dans une mine c'est très compliqué, surtout au 19ème siècle, les cages, les ascenseurs n'étaient pas suffisamment larges pour le descendre à l'intérieur, pour le descendre. On avait la cage, et le cheval, en dessous, de manière verticale, la tête d'à l'eau, on va suspendre, armacher le cheval sous la cage, ça veut dire que sous le cheval, plusieurs centaines de mètres de vide, et on descend la cage très lentement, il fallait quand même 4 à 6 heures pour le descendre, pour éviter tout accident. Vous imaginez bien que c'était tellement long et pénible de descendre, qu'une fois arrivé sous terre, le cheval pouvait y passer ? Plusieurs années en tout cas, donc finalement quand il ne devient plus utile, rentable pour la mine, ça ne sert à rien garder des chevaux inutiles au fond. Par contre, en le remontant, on fait, j'en parle après, en le remontant, on fait très attention à ses yeux, parce que ses yeux ont été habitués pendant plusieurs années à l'obscurité de la mine. Si on veut éviter qu'un cheval devienne aveugle, une fois remonte à la surface, on recouvre ses yeux avec plusieurs épaisseurs de tissu, qu'on retire au fur et à mesure. Ainsi, ses yeux ont le temps de se réhabituer à la lumière du jour. Par contre, j'ai une question, comme le cheval vit au fond, qu'est-ce qu'on va aménager pour qu'il vive entre guillemets normalement ? Voilà, tout simplement, des écuries, on descend tout ce dont il a besoin, l'eau fraîche, la paille, le foin, et toutes les personnes pour l'entretien. Le maréchal ferrant, le vétérinaire, le palfronnier, descendent régulièrement pour contrôler sa santé. Car un cheval en bonne santé, c'est la rentabilité, exactement. Et alors, chère Minasus, sachez qu'on les a utilisés très longtemps, jusque dans les années 1950, voire même 1960. A cette époque, les puits deviennent de plus en plus larges, les caches plus volumineuses, ce qui fait que dans la cache, on va être capable de redescendre des machines. Les chevaux vont être peu à peu remplacés par des petits trains. Vous savez, le contracteur, on n'a plus en passant, on en verra encore d'autres tout à l'heure. Mais jusqu'à la fin des années 1960, tout de même, on a croisé des chevaux dans les nuits du Nord-Platte-Calais. Ah, c'est comme les jetis ? Et les trains, comme les chevaux, on les descend par un tour ? Après, comme je vous l'ai dit, les caches seront plus volumineuses, on pourrait être capable, effectivement, de descendre une maternité volumineuse également. Mais imaginez que tout ce qui va être descendu dans la cache, c'est comme d'immenses caisses de puzzles qui sont démontables et remontables. C'est le cas aussi pour les locaux de Franca, on les démontait et on les descendait. Et c'était envers. Juste un peu plus loin, là, il y avait une espèce de niche en bois, là, elle servait à quoi ? Alors, tout simplement, parce qu'il fallait, donc imaginez qu'avant 1919, un mineur peut travailler 10 à 12 heures pendant les galeries. Après 1919, on mettra en place le système des 3 huit, donc les postes de 8 heures. 10 à 12 heures au 19e et 8 heures au 20e siècle. Donc, venez, on va se rendre justement au 20e siècle. Venez. Voilà. Très bien. Toujours en même partie, quand il besoin de vous asseoir, vous aurez un petit vent sur le côté. Attends les photographes. Le cheval le plus photographié au monde, c'est lui. En attendant que tout nous arrive, hop, je vais vous l'arrêter. Et, écoutez, des gaillettes, des morceaux de charbon. Là, c'est sous forme de poussière, uniquement pour éviter que les visiteurs, qui nous piquent les morceaux de charbon, hein, tout simplement pour ça. Alors, avant d'entrer dans le chantier, donc on pourra rentrer contrairement au précédent, sachez qu'ici, nous sommes en 1930. 70 années se sont découlées, ce n'est pas rien. Pourtant, regardez l'équivalent du mineur. Oui, il ne change pas, c'est exactement la même chose. Et le soutènement n'évolue pas non plus. On a toujours du bois. Par contre, il est aussi un peu gris. Là, effectivement, comme il a déjà bien travaillé, il est plus gris qu'au blanc. Ça, c'est sûr. Mais, autre changement, regardez aussi, on voit la progression de ma signe. On a aussi une trixine. Le couloir aussi. Un principe simple. Le mineur placé rejoint le couloir. Le couloir en tremblement, comme celui-ci. Ce qui fait que les roches glissent, avancent à l'intérieur pour tomber directement dans la berline. Je la mettrai en marche après, donc ça verra bien son fonctionnement. Les désavantages aussi, je vous préviens. Autre changement, l'outil. Le mineur n'a plus un simple pic. Désormais, là, le marteau. Il est bien, vous suivez. Alors, ne vous inquiétez pas, celui-là n'est pas branché, je ne vais pas le mettre à gauche. Mais un marteau-piqueur, hop. Bon, c'est bien, c'est pas de récupérer trois fois plus de charbon. Par contre, c'est très lourd. 8 à 10 kilos en marteau-piqueur. Pour vous donner une idée, c'est un petit peu plus que le poids d'un paquet d'eau. Vous voyez, un peu plus. Et ça bouquera pendant plusieurs heures. Et là, il est statique. Avec les vibrations, c'est encore plus pénible. Donc, on a le poids, les vibrations, mais aussi le bruit qui arrive dans ces années. Le bruit du marteau, mais aussi le bruit. Ah, ben, du coup, on le voit avec les roches secouées. Et justement, si avec ces machines, on secoue de plus en plus ces roches, on incite de plus en plus. Vous avez vu le visage de notre mineur ? Un verre de poussière, de charbon. C'est son surnom ? Ou noire. Gueule noire. Noire, et non pas gueule de bois comme j'ai entendu hier. Mais surtout, notre gueule noire, qu'est-ce qu'il n'a pas pour se protéger ? Une masque. Ça veut dire que toute la journée, il respire. Les poussières rentrent dans les poumons, il reste, il s'y accumule, il souffre de maladies respiratoires. La plus connue ? C'est-ce qu'on prend la scélipose. Les masques arriveront, c'est vrai, mais seulement en 1960. Vous en parlez à ça un moment. Dernière chose très importante, le souci de ces machines, c'est qu'elles font le bruit. Le bois de pin, on ne l'entend plus craquer et ce n'est plus possible. Donc, quand vous rentrerez dans le chantier, vous regarderez sur la gauche et verrez un autre type de bois. Cette fois, par contre, vous avez raison, du bois de chêne plus solide. Il sera là pour renforcer le soutènement déjà existant. Donc, à l'arrière du chantier, vous verrez un peu traversé. Ça va en tout cas, Francis ? Ça va. Nous allons entrer dans le chantier pour mieux observer. Je mettrai la machine en marche, je préviendrai pour les oreilles. Et ensuite, on s'arrêtera en 1950 où là, vous verrez beaucoup de changements. Dernière chose, parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont plus grands que moi. Attention, le plafond est plus bas. Mon frère, par exemple. Donc, c'est pour ça, c'est bien d'être petit. Bah, là, regarde les petits d'abord. On y va les galibos ? Allez, c'est parti. Vous pouvez commencer à boucher les oreilles, les enfants. Je vais prévenir tout le monde. Alors, attention les oreilles. Machine en marche. Attention, attention. 3, 2, 1. Et n'oubliez pas qu'elle est vide. Avec les roches à l'intérieur, plus le bruit, plus le bruit des marteaux-piqueurs. D'accord ? Et toute la journée. Exactement. Ce qui fait qu'on fonctionne et ces machines, c'est effectivement cet air. L'air est l'énergie la plus utilisée au fond, car contrairement à l'électricité, ça ne fait pas d'étincelle. Donc, avec les gaz, il n'y avait pas de risque. J'ai vu aussi le marteau, je ne sais plus quoi. Le marteau perforateur fonctionnait au ciel. Exactement. Et comment est généré toutes ces terres ? On va avancer comme ça, tout le monde pourra jouer. À la rigueur, je vais garder cette question, peut-être, parce que je voudrais les informations à tous en même temps. Comme là, on est en ligne, ce n'est pas pratique. Je vous expliquerai quand on s'est... Donc, avec le principe, nous allons juste passer. Je vous laisse le centre de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est parti. L'éducation de l'éducation... Et là, on a commencé la visite. Là, on a commencé la visite, on était devant la verrière. Quand vous entrez dans la verrière, vous continuez un petit peu. La salle et le transistor est jusqu'à ce moment. Elle est fabriquée dessus. Exactement. Ensuite, on part un système de fuseau. Tout simplement. L'explosion. Des lampes électriques pour les mœurs arriveront dans ces années 50, mais uniquement si le matériel est justement anti-déflagrant. C'est-à-dire bien hermétique pour les mœurs. Mais on ne voit pas dans ce métier d'électricité. Tout ce qui est grosses machines, c'est vraiment l'air qui est à l'électricité. J'attends juste que vous soyez bien. N'hésitez pas à vous replacer un petit peu en angle de cercle devant le chantier quitte à dépasser un tout petit peu les lignes blanches. Je ne sais pas trop. Faisons attention à vos pieds. Voilà. Impeccable. Donc oui, ici, vous l'avez vu en traversant. En 1950, beaucoup d'évolution, un peu de temps. Mais la raison est simple. C'est aussi parce qu'on change de propriétaire. En 1946, l'État nationalise les compagnies qui auparavant étaient uniquement privées. Oui, donc cette nationalisation des mines, les charbonnages de France, entraînaient changement déjà au niveau de l'équipement du mineur. Désormais, humble travail sur la tête. Véritable casque, solide. Sur le casque, une lampe électrique qui éclaire davantage et qui est reliée, on voit le câble, à une batterie accrochée à la ceinture. Oh, c'est bien, ça libère davantage les mains. D'ailleurs, le mineur porte aussi des gants et au pied des chaussures de l'escurité. Donc au niveau de son équipement, oui, le mineur est un peu mieux protégé, mieux adapté. Par contre, il montre toujours son masque. Il faut encore attendre 10 ans pour en avoir. Je vous en parlerai à ce moment-là. Donc changement pour le mineur, mais aussi dans le chantier, ce n'est plus du bois. Désormais, ce sont des étançons métalliques. Et oui, beaucoup plus solides, beaucoup moins de risques d'effondrement. Mais contrairement à du bois, c'est aussi beaucoup plus lourd. Imaginez. Un seul étançon dans le chantier pèse une cinquantaine de kilos. Un salaire de bras, c'est compliqué. Et dernière chose, toujours pour évacuer les roches, un convoyeur blindé. Oui, grosso modo, pour les enfants, ça ressemble un peu à un tapis boulant. Donc là, c'est roche, c'est évacué. Mais contrairement à un tapis, ça fait plus de bruit. Allez, promis, dernière machine. Attention à un nouveau aux oreilles. Je vais retourner dans le chantier. Merci. Je vais actionner. Attention. Attention. Dans les chantiers, les marteaux perforateurs, les petits trains, plus on avance dans le temps et plus il y a de contraintes, plus de bruit, mais aussi le poids du soutènement, plus des machines, plus de poussière. C'est vrai, on a plus de charbon, la mine est beaucoup plus rentable. On développe la sécurité, on a un meilleur équipement et un meilleur soutènement, par exemple. Mais les conditions de travail du mineur ne s'améliorent pas pour autant quand on avance dans le temps. Et comment ils avaient l'électricité pour brancher tout ce... Alors, je rebondis justement sur la question que le monsieur m'a posé juste avant. Sachez que ce qui fait fonctionner les machines, très grande majorité, c'est l'air comprimé. L'air comprimé est l'énergie la plus utilisée au fond car contrairement à l'électricité, ça ne fait pas d'étincelles. Donc avec les gaz, pas de risque d'explosion. Cet air a été produit en surface par des compresseurs. Vous verrez, nous avons conservé des compresseurs d'origine de la fausée des lois, vous les verrez tout à l'heure. Des machines assez volumineuses qui fonctionnaient à l'électricité, mais uniquement en surface, qui captaient l'air ambiant par un système de pistons qui comprimait l'air et par tout le réseau de tubes qui s'était envoyé vers les machines du fond. Donc l'air comprimé pour l'utilisation des machines volumineuses. On peut commencer à avoir du matériel électrique comme l'air des mineurs, mais c'est un matériel d'assez petite taille, facilement contrôlable et surtout qui est anti-déflagrant, bien hermétique pour éviter toute étincelle et risque d'explosion. Le créatif de cité, éventuellement, on la verra apparaître, dans les années 60-70, mais uniquement dans les mines de charbon qui ne sont plus voire pas du tout grisoteuses. On sait de base qu'il y a assez de gaz. Ce sont pas beaucoup sur l'électricité. Mais il est combien de morts ? Sur les trois siècles d'exploitation, c'est difficile. Après, attention, il y a les morts, on va dire, immédiats dues à des effondrements, des coups de griseaux dans la mine, mais il y a tous ceux qui sont morts des conséquences de la mine, de la silipose. C'est difficile à donner un chiffre vraiment précis, surtout au XVIIIe et au XIXe siècle où c'était les compagnies privées où on ne se targuait pas d'avoir des mineurs qui meurent contre les syndicoses. Donc les chiffres sont parfois peut-être un peu partiels, pas forcément toujours bien établis, surtout au tout défi des mines. Donc oui, donner un chiffre, c'est compliqué. Ça peut peut-être se compter en centaines de milliers de personnes, mais ça, je ne voudrais pas vous donner un chiffre si c'est compliqué. À la rigueur, pour ce qui est des conséquences de la mine, des catastrophes, des nombres de victimes qu'ils pouvaient avoir sur des catastrophes, ça, je vous en parlerai plus en détail quand on parlera des catastrophes linières liées au coup de grisou, notamment. On parlera de la catastrophe de courrières, notamment. Je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin, je reviendrai. Ça va en tout cas ? Oui, c'est comme le trésor, à peu près, non ? Le grisou ? Quoi donc ? Comme la salle du trésor, par exemple, on a trouvé des sous. Ah non, s'il y avait des sous, je serais déjà partie avec. Bah non. Sous-titrage Société Radio-Canada ...